Et on a d'un angle de l'administration du territoire, elle gère les élections sur nous. Êtes-vous tantôt pour une CENI technique, une CENI politique ? Parce qu'il y a certains observateurs quand même qui sont quelque partagés sur cette question-là. Je vais vous dire mon sentiment. Moi, je ne suis pas pour la CENI. Je ne suis pour aucune CENI. Je sais que la CENI est une commission électorale nationale. Est-ce qu'elle est indépendante ? Est-ce qu'elle est capable d'être indépendante ? C'est une autre question. C'est mon sentiment personnel. Je ne suis pas pour la CENI en Afrique. Cependant, je suis obligé, en tant qu'acteur de la société civile, de reconnaître les réalités. Et donc, la CENI est une réalité. Moi, j'ai été secrétaire général du Conseil national de la transition. De par mon expérience, nous avons souhaité, par moi seul, l'ensemble des cadres, les 169 conseillers sous la direction de la présidente Radia Tussera Diallo, nous avons souhaité une CENI technique. Nous avons souhaité qu'il y ait des personnes reconnues par leurs compétences, leur intégrité morale et leur disponibilité pour diriger l'organe de gestion des élections. Donc, pour que la gouvernance électorale soit de la société, vienne de la société. Mais, encore une fois, malgré les démarches que nous avons effectuées, les missions que nous avons envoyées dans les différents pays africains, jusqu'en Afrique du Sud, en Éthiopie, au Ghana, à notre retour, notre rapport a été éliminé, combattu par les partis politiques, y compris le parti au pouvoir actuellement, et sans dissidence. C'est-à-dire qu'aucun parti politique n'a voulu entendre parler d'une CENI technique. Alors, voilà l'histoire de la dernière CENI. C'est nous qui avons, je veux dire, le Conseil national de la transition, qui a institutionnalisé la CENI, qui en a fait une institution républicaine. L'expérience prouve encore que, malgré ce renforcement de son autorité institutionnelle, la CENI n'arrive pas à être indépendable. Au contraire, une sorte de confusion se crée dans son fonctionnement et dans sa structure qui a abouti à l'application de la loi 016 par les commissaires contre le président de la CENI, ce qui a conduit naturellement, enfin logiquement, à l'arrêt de la Cour constitutionnelle auquel vous avez fait allusion. Et docteur, la cohésion nationale, je disais que c'est l'un de vos chers de bataille, si vous me passez l'expression. Tout à fait. Et aujourd'hui, dans le débat politique, quand même, il y a l'aspect ethnique qui revient un petit peu. On a vu un des vice-présidents de l'UFDG, M. Chérif Bas, dire carrément qu'il y a des peuples qui ont été chassés de l'administration par le pouvoir d'Alpha Condé, soutenu plus tard lui-même par Ousmane Gavadiallot. D'autres personnes encore ont réagi pour dire que c'était des histoires. Et voilà, je ne sais pas comment vous vivez un peu cette perception. Il y a le débat ethnique qui revient encore devant la scène. Comment vous vivez tout ceci ? Moi, je suis citoyen tout court. Mais je travaille et au plan universitaire, et au plan professionnel, du point de vue de la doctrine, du point de vue de la recherche, comme du point de vue de mes activités d'acteurs de la société civile ou d'acteurs politiques avant d'être acteurs engagés de la société civile, j'ai toujours lutté contre la concentration. Pas au plan guinéen seulement. Mais je considère que l'ethno-sartisme est le plus grand piège que les colons, que les puissances occidentales ont jetés sous le pied des pays africains. Le tracé colonial a été savamment fait pour nous empêcher d'avoir raison, pour nous empêcher de produire ensemble. Bon, c'est des questions, c'est des leçons d'histoire. C'est très long, parce que ça commence en 1885 avec la conférence de Berlin. Mais avant la conférence de Berlin, les grandes nations africaines étaient souveraines et avaient une tendance au développement qui était très très forte. Alors, aujourd'hui, l'ethnocentrisme est devenu finalement un phénomène qui bloque l'épanouissement des sociétés africaines. Il y a des exemples partout, au Rwanda, en Afrique du Sud, au Gap. Aucun pays africain n'est épargné par ce phénomène. Alors, il y a certains pays qui gouvernent avec le maximum de compréhension de la question, et plus que d'autres, la Guinée, notre pays, est naturellement composée de quatre gens. Mais c'est un pays riche. Toutes les composantes de la Guinée apportent une richesse extra-côte. Pas seulement du point de vue des richesses naturelles de ce sol, mais la Moine-Guinée, la Basse-Guinée, la Haute-Guinée, la Guinée-Forestière sont chacune, chaque région, en ce qui lui concerne, un réservoir, un vivier de richesses extra-côte. On veut nous empêcher de profiter de ça. On veut empêcher nos enfants de profiter de ce bonheur que la nature nous a donné. Nous avons la mer, nous avons les montagnes, nous avons la savane, nous avons la forêt. L'ethnocentrisme est une vue de l'esprit, est un capital politique, est un raccourci politique pour permettre aux acteurs politiques d'arriver à bon port, de gagner les élections sans faire trop d'efforts. C'est trop facile de dire telle est d'une telle ethnie et telle est d'une autre telle ethnie. Ce n'est pas ça le problème. Le cas que vous citez, M. Chérif Bar, qui fut gouverneur, quand même, de la Banque Centrale, c'est une grande personnalité. Il est d'un grand parti, le FDG, c'est quand même le deuxième parti majoritaire. Mais ceci dit, lorsque M. Chérif Bar parle, c'est un citoyen tout court qui parle. Ce n'est pas au gouvernement de répondre à M. Chérif Bar. C'est le communiqué du gouvernement qui m'a surpris. Ce n'est pas la déclaration de M. Chérif Bar. devant le président de la République, qui est chef de l'exécutif. Donc, qu'est-ce que M. Chérif Bar a dit ? Ça n'engage que Chérif Bar. Mais quand le gouvernement fait un communiqué pour dire Chérif Bar a dit, il valorise Chérif Bar. Alors, c'est ça le sens de votre question. Non, non. Chérif Bar, il donne son opinion. Par rapport à la loi, qu'est-ce qu'il a dit ? Est-ce qu'il l'a prouvé ? C'est un citoyen. S'il a constaté des choses, il n'a qu'à porter plainte. Mais lorsqu'il parle comme ça, écoutez, il a accordé une interview, il a fait une déclaration. Non, c'est ainsi. Ok, si vous avez un...